allez maintenant on peut aller voir les moteurs du désert on va les battre on va les montrer c'est qui les meilleurs même si on va pas vraiment se battre mais je pense que vous avez compris le principe let's go et là tu vois au fond gadgetron gadgetron était tout simplement l'ancienne megacorp est tout simplement la nouvelle boutique qui a ouvert par la suite mais il y avait gadgetron qui était la première chose qu'il y avait ouvert avant arme chercheuse il me semble que c'est de la merde c'est de la merde mais on va acheter est-ce qu'on achète tout c'est quoi le principe en gros le principe du jeu en ce moment c'est tout simplement que truc fitz 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 abecrombi ou truc chose je me souviens plus de son nom le gars du début tout simplement qui nous a téléporté veut aller chercher le cobaye et le cobaye étant la petite créature et tout ça il veut qu'on aille la chercher et en gros il y a quelqu'un qui nous l'a volé et c'est ça en gros pour le moment c'est juste ça on va avancer toute façon dans le fur et à mesure de l'aventure mais pour le moment à date c'est juste ça c'est ça qu'est-ce qu'il faut faire donc on est envoyé par quelqu'un pour aller chercher la petite créature donc en gros on est tout simplement rendu à cet emplacement là-dessus et là je pense que qu'est-ce que je vais faire vu que je booste tout le temps mes items on voyait avec le principe que je vais mettre les items qui sont en booster en premier et seul mini lanceur tout le temps au coqueux je vais le mettre en bas comme ça c'est plaisant comme arme ça quand même pour 5000 là j'ai besoin de le lancer puis ça fait juste quand il y a un ennemi qui sont bien proches est-ce que c'est si je le dépose dans un emplacement ok il avance un peu et puis par la suite il va chercher l'ennemi ça n'a pas autant de classe que qu'est-ce que je pensais comme arme contrairement à d'autres mais ça reste quand même pas si mal donc là je sais même pas si je m'envoie en plus dans l'emplacement des moteurs ou non parce que comme tu sais on regarde la carte il y a plusieurs emplacements, deux emplacements plutôt je pense que je m'envoie de la directeur des moteurs c'est pas sûr à 100% mais je crois c'est quand même puissant il y a vraiment des armes que je me souvenais pas qui étaient aussi puissantes je vais toujours être aussi étonné c'est le pont il va y avoir tous les ennemis qui vont me foncer dessus you shall not pass il élimine les ennemis très facilement comme ça là je pense que je peux utiliser ça pour tuer eux ouais il y a vraiment le fusil de précision vous voyez regardez l'xp qui a monté j'ai quasiment monté genre ça a pris deux ans il y a comme un système de il y a un système de level que je comprends pas trop ou c'est juste que c'est trop OP et on a la snipe montée donc le fusil le vaporisateur le vaporisateur je pense qu'il fait qui explose oui c'est ça c'est rendu un petit peu OP juste un peu donc là on peut continuer notre chemin je vais juste éliminer les petits je les trouve cute ces ennemis là en plus ils me font vraiment penser à des fennecs dans Pokémon ils ressemblent vraiment beaucoup hein ok donc là ici il y a plein d'ennemis on va descendre pour tous les tuer merci il peut rien ensuite ? non salut c'est NQ j'espère que tu vas bien aujourd'hui allez là il va y avoir plein d'ennemis encore une fois merde merde ceux qui me foncent dessus merci on peut les repousser au moins là je pense qu'on va rentrer dans une mini arène il me semble ouais ça ressemble à ça hein oui c'est vrai il y a la mini arène qui est là oh oh avec tous ceux qui arrivent là-bas mais vous allez voir que ça va prendre 2 secondes pour les tuer pou 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 parce que c'est beaucoup trop fort ce pistolet faites quelque chose avec c'est tout est-ce qu'on a un qui a bugué ? on veut abandonner de tous je sais pas comment ils se sont trouvés là mais ils se sont trouvés là attends là je suis sûr et certain qu'il y a quelque chose ici non j'étais sûr et certain mais finalement non ah oui t'es mieux que le marathon de la semaine dernière bah oui clairement est-ce que je peux regarder ? pas de parole ? les jeunes sont vraiment effrontés de nos jours oh ne soyez pas gênés je suppose que je suis un peu vieux jeu sur ce genre de choses saviez-vous que je suis chez Gadgetron depuis le début ? alors vous vendez ces gadgets ? et oui alors ils se vendent d'eux-mêmes donc si vous avez joué précédemment à Ratchet & Clank toutes les sommes que vous avez gagnées dans votre sauvegarde de jeu Ratchet & Clank qui sont proposées chez le vendeur seront gratuites techniquement elles se restent posées j'ai juste pas ma sauvegarde sur ma PS3 c'est pas le problème mais de toute façon LT-E-LT-2 vous voyez que le T-E-LT le T-E-LT si vous avez joué à Ratchet & Clank c'est attends T-E-L-T c'est éclater la tronche exact pour T-E-L-T c'est éclater la tronche et ça c'est une arme que vous voyez qui se vend à 1 million donc faut récolter quand même beaucoup d'argent et tout ça donc les armes ici je vais juste prendre mettons le gant en bombe parce que je l'ai là-dessus mais comme vous pouvez voir le gant en bombe et toutes les armes du premier jeu donc par exemple le canon visibomb le gant à l'heure le griffeur tesla tesla oui exact et le repousseur en gros y'a pas de niveau donc ça me sert à rien de les acheter en tant que là j'aurais pu les acheter mais en même temps ils montrent pas de niveau ils ont pas comme d'amélioration par la suite vu que c'est des vieilles armes et tout ça hâte de voir le T-LT dans Rift Apart j'espère aussi qu'ils vont l'avoir il faut qu'ils mettent un truc délirant ils ont pas le choix mais normalement je serais supposé avoir les armes mais c'est juste que j'ai changé de PlayStation entre temps donc je pense que j'ai pas été rechercher mes sauvegardes à l'intérieur du live donc je le ferai au prix la prochaine fois dans le prochain live ou un truc comme ça pour aller les prendre c'est pas trop trop un problème mais de toute façon je comptais pas trop trop les utiliser on va juste l'enlever du select prompt comment que je fais pour oui je pense qu'il faut que je leur mette un qui est déjà mis puis ça s'enlève ouais en gros c'est ça c'est pas extrêmement grave parce que je les aurais pas tant utilisé parce qu'ils me donnent pas d'XP en tant que tel donc pas d'XP pas de bonbons pas de chocolat on est pas heureux parce que nous on va avoir des trucs des guns qui donnent l'XP pour pouvoir les monter au maximum parce que c'est vraiment plus dans ce principe là tu as fait ce que tu as fait sur PS2 ou PSP perso je l'avais pas fini je l'ai fait mais sur PSP je l'ai fait sur PS2 qui vous a laissé entrer ici va-t'en avant que je transforme ton robot en enjoliveur si jamais tu t'avises de le toucher je vais tout sauter oh la la mais tu veux hurler pourquoi a-t-il fallu qu'il hurle j'avoue qu'il a rien dit de méchant je t'entends pas la 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 je parlerai qu'au petit bonhomme monsieur tout va bien on est des motards du désert comme vous 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 alors vous comprenez ma sensibilité absolument monsieur on est là pour la course eh bien vous pouvez emprunter ma bluebell à condition de l'aménager mais il va falloir la réparer pas de problème mon frère ta bluebell est en de bonnes mains oui clairement on va pas la réparer on va pas faire des courses et des courses ça nous donne l'argent aussi encore une fois et quand on fait des courses et on gagne des boulons plus de boulons signifie plus d'armes ce qui signifie plus de fun bien entendu j'ai quasiment manqué ça c'est bon c'est ici et après pap pap on a eu ah le clown qui est vraiment plus respectueux quand même j'ai pas lu exactement tout ce qu'est ce qu'on pouvait faire mais je crois que on peut utiliser le boost oui et après je pense qu'on peut utiliser des armes en tant que telle à certains moments merde j'ai manqué un des boost je pense que dans celui-là il y a pas de shortcut en tant que telle du moins pas à mes souvenirs ah il y a juste celui-là ici c'est vrai c'est le seul cas en tant que telle et là après on peut juste vraiment spammer les boosts là-dessus parce qu'en gros on arrive jusqu'à la fin on peut vraiment quasiment tout le temps spammer le boost à part Going Commando lequel que tu préfères le 3 c'est vraiment un de mes préférés parce que Going Commando c'est pas un de mes préférés vraiment là-dessus je l'ai bien apprécié mais c'est pas mon préféré vraiment le 3 c'est mon préféré sur PS2 sinon à Crack and Time aussi j'ai bien aimé non Going Commando c'est le deuxième en gros c'est Up Your Arsenal qui est le troisième la 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 c'est ici après on va pouvoir passer ici pam il me reste un tour ouais ah non pas de problème c'est une coupe mais en gros je me souviens étant plus jeune j'avais joué ah oui je rattrape les derniers nice ah oui je rattrape les derniers je rattrape le dernier si on regarde la carte en haut à droite il était complètement perdu hein complètement trop loin complètement trop loin en même temps les premières courses sont vraiment simples parce qu'en gros c'est que tu peux pas attaquer encore les euh... il me semble qu'après tu vas pouvoir attaquer les gens ou un truc comme ça ou lancer des power-ups et c'est là que ça devient vraiment plus intéressant dans l'ensemble et c'est là que ça devient vraiment plus intéressant dans l'ensemble peut-être faire attaquer quand tu fais euh... certaines choses en haut ça c'est vous merci et voilà trop facile perso c'est qu'en time et les deux messages sur ps4 oui c'est lui il était bien aussi oui c'est vrai oui c'est vrai oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai il y a un peu d'ailleurs il faut que le dernier complètement différent de vrai hatchet j'irais aussi que c'est pas mal dans ce style-là sinon j'irais aussi quest for booty qu'il était très court et il m'a pas fait plutôt correct mettons dans l'ensemble mais pas vraiment non plus une scène tu es juste correct donc on va juste voir les courses c'est là mettons on a les armes et les turbos qui sont disponibles donc là ça va devenir quand même plus intéressant de manquer les armes bien entendu c'est pas exactement ce que je voulais faire mais je les ai manqués comme un vrai pro je vais le shield au moins parfait là dessus je pense que c'est vu que je suis en première position j'étais dans les shields pourquoi il y a deux regardez la carte pourquoi il y a deux personnes qui sont complètement perdues à l'autre bout du monde ils sont vraiment laissés genre à des pauvus pis ils sont juste comme partis qu'être partout seuls ah oui c'est pas le temps d'avoir des roquettes ça me sert à rien je pense que je vais les dépenser parce que ça me sert à c'est tellement rien je sais les courses avec les vaisseaux comme ça ça me fait vraiment penser à les courses dans Star Wars tu sais les espèces de… il y avait un jeu sur Nintendo 64 que c'était dans ce principe là une espèce de jeu de course ça me fait vraiment penser à ces vaisseaux Non pas nécessairement F0, ben oui ça peut foncer aussi à F0 d'une certaine façon aussi. On dépense tout. Et sinon ce que tu dis Sonico c'est que le jeu était très bien mais, oh je suis en train juste de tourner en même temps, mais tu dis trop court, ça c'est vrai, quand même là-dessus, que c'était plus court que les autres, totalement vrai. Oui pis c'est une transition aussi certaine mais tu sais, ce que je voulais dire aussi par là, c'est que je trouvais qu'il manquait un petit quelque chose, je sais pas pourquoi, c'est peut-être l'univers pirate et tout ça ou, tu sais j'aimais mieux mettons Tool for Destruction, qui était juste avant, ou j'ai mieux aimé A Quicken Time, ben tu sais c'était plus dans ce principe-là. Ah oui, il y avait le deuxième qui était juste à côté de moi. Quasiment perdu. Grand Canyon, les groupes ouvertes, armes et turbo, oui. Donc là ça veut dire que les shortcuts qu'on peut utiliser, parce que je me suis jamais sur le haut les shortcuts en tant que tel. Alors je pense qu'il y en a un qui est ici, ici en tant que tel qu'on peut prendre. Un petit peu jusque-là, traverse ici. Ok, je suis troisième. J'aurais pas fait skipper parce que je suis vraiment trop loin. J'avoue que ça fait penser aussi à Wipeout, bon point. Ok. On passe ici. Ok. Ouh. Je te l'ai dit dans pas long. C'est du coup, j'ai vu vite fait que tu disais que t'avais fait plusieurs hatchets quand t'étais plus jeune. Etant petit, mais je n'ai fini qu'à Crack'n Time quand même. T'as pas fini les autres. Pourquoi en tant que tel t'as pas fini les autres? Si au moins perso, je trouve que c'est une super série qui mérite vraiment d'être faite. En même temps, on a tout le temps du monde pour pouvoir rejouer à certains jeux. Fait qu'il faut y aller dans ce principe-là aussi. Ouh. Je vais esquiver ma mort. Sérieux. Je vais bloquer dans le jeu, c'est tout. Ah ok. Ben, je te souhaite de pouvoir être débloqué à certains emplacements parce que les jeux vraiment méritent le détour. Vraiment cool là-dessus. Est-ce qu'il y a d'autre chose?